C'est autour des 44%. Et c'est parti pour ce 8ème de finale entre la Norvège qui va jouer en rouge et les Espagnols qui vont jouer en blanc. Les Norvégiennes partent favorites mais on voit et on sait qu'après le match et la victoire des Tchèques tout à l'heure face aux Roumaines et bien le favori ce n'est qu'un statut et qu'il faut jouer le match jusqu'au bout. Les Norvégiennes ont été battues par les Suidoises lors du dernier match de la face de poule et elles vont essayer de s'imposer, ça commence bien avec le but de nos rameurs. Pour information, les Norvégiennes n'ont jamais perdu en match officiel, deux matchs à la suite depuis Atlanta. Donc ça remonte au Gilles de 96. 21 ans. Exactement. Sachant qu'elles ont perdu. C'est-il à peine mai ? Oui, presque. Sachant qu'elles ont perdu leur dernier match, autant vous dire que les statistiques sont plutôt en leur faveur sur une victoire aujourd'hui. C'est ce que nous verrons. D'ici une. Oui, mais les Espagnols, elles, elles ont été présentes depuis le début de cette compétition et le premier arrêt. Pour Catherine Munde, alors on a beaucoup vu d'équipes qui sont, on va dire, qui incorpore pas mal de jeunes. Elles sont dans un entre-deux, avec beaucoup de jeunes qui arrivent, qui mûrissent au fur et à mesure. Les Norvégiennes, elles, elles ont toujours des jeunes, évidemment. Oui, on repart sur un cycle olympique. Oui, mais elles font revenir aussi des joueuses avec énormément d'expérience. Catherine Munde, évidemment, en est dans des portes étendards. Et puis, Agui Loque, aussi, sur le poste de pivot. Le match ne commence pas. Le match, c'est Karim Bratzette, la pivot de Vipers, que l'on a vue en Ligue des Champions. En face de Poules, Rosamès, qui était passé. Le jet de 7 mètres, obtenu par Véronica Christiansen. A priori, sur une défense en zone de Carmen Martin. Il y aura même un carton jaune pour Maria Gonzalez. Elle a été poussée. Oui, c'est Maria Gonzalez qui est sanctionnée. Mireia Gonzalez et le jet de 7 mètres pour Nora Meurk. C'est derrière, toujours avec sa position d'archère. Sans problème. Face à Sylvia Navarro, qui était restée sur sa ligne. Là aussi, ça peut paraître un petit peu bizarre, même si Nora Meurk, elle a une formation délière. Elle a plutôt un bras derrière. Elle peut mettre toute la puissance qu'elle veut. Comme Sylvia Navarro n'est pas une dernière. Elle est très, très grande. Elle aime bien, des fois, rester sur sa ligne et partir très, très vite. Mais est-ce que c'est efficace ? Encore faut-il partir du bon côté. Oui, exactement. C'est ça l'équation. Une chance sur deux et partir au bon moment. Camille Martine avec la bonne défense de Bratzette. Et l'interception derrière. Et on va lancer les TGV. Camille Aerem qui va déborder la Gardenne et qui va s'imposer tranquillement. La Norvège part fort, très, très fort avec son jeu tout en vitesse. Et pour l'instant, ça va beaucoup, beaucoup trop vite pour les Espagnols. La récupération de Stinez-Covran et Camille Aerem. Sans problème derrière face à Sylvia Navarro. Il va falloir que les Espagnols réduisent au maximum ce genre de perte de balle. Puisque les Norvégiennes sur le jeu sur le grand espace. Sur le grand espace, pardon, partent très vite. Ça, c'est bien joué. Voilà, ça, c'est bien vu. Le jeu à deux entre Nerea Pena et Sandy Parbosa. 93 kilomètres, parce qu'on se tire. L'intervalle externe qui a été trouvée par l'arrière de Rostov. Frédéric Bougeant, son coach, est venu observer lors de la phase de poule. Stinez-Optodale a été bloquée, mais il y a toujours de la continuité dans le jeu. Véronica Christiansen, c'est absolument parfait. Il se retrouve complètement à droite pour cette action. Avec le jouet sur les trois postes de la base arrière, ça nous pose aucun problème. On a quand même une base arrière monstrueuse. En taille, ce n'est pas le plus grand. Mais alors, ça va très, très vite. C'est très puissant entre Véronica Christiansen, Stinez-Optodale et Nora Merck. C'est un luxe. Ce n'est pas du foot. On avait le pied sur le ballon. Stinez-Cogrande qui défend en numéro 2. À côté de Kari Bratzeth, qui défend en poste 3 avec Véronica Christiansen. Mireia González qui va faire un passage en force, bien provoqué par Camilla RM. Le ballon qui va tranquillement récupérer. Catherine Munde. De retour donc en sélection. Elle rapproche les 270 sélections, même en ayant été absente quelques temps. Oui, elle a l'air venue aussi jouer en Norvège. Alors que pendant 13 ans, elle était quand même partie jouée à l'étranger. Oui. Ça ne s'est pas très bien passé en Ligue des Champions. D'ailleurs, en championnat, ça se passe très bien. Donc, une équipe qui est invaincue, qui est devant l'Arvik. Ce qui n'était pas arrivé depuis 150 ans au moins. Au moins. Oui. Et l'Arvik qui perd deux fois dans la même saison. La dernière fois, c'était en 2000. Vous imaginez quand même la domination du club en Norvège. Ah, c'était le club par. Ah, ben oui. Et puis, je crois qu'en Norvège, en Ligue des Champions, c'est pénible aussi d'aller jouer là-bas. Là, c'est le club de Christian Sam qui a pris le relais. En Ligue des Champions, ils ont terminé quatrième de leur poule. Et ils ne sont pas passés au tour principal. Carmen Martíne. Sortie de sa position d'Elière. Oui, comme souvent. Elle quitte Composte de l'Airbio. Et avec la lucarne. Voilà, elle va avoir une importance considérable. Sandy Barbossa, sans doute. Aujourd'hui. Et là, après avoir s'être infiltrée lors de sa première action, elle a allumé le premier pétard qui est parti dans la lucarne de Catherine Lunde. Il n'a rien pu faire. C'est elle qui a marqué les deux buts de son équipe. Pour l'instant, c'est elle qui arrive à trouver le sou du film. Justin Estadal qui va courir le petit croisé avec le Norameur qui va déborder toute la base arrière et qui a été balancé par Sandy Barbossa. Voilà, c'était la joueuse à cibler, évidemment. C'était la joueuse la plus dangereuse offensivement. Elle allait s'asseoir pour deux minutes. C'est une faute sur Norameur qui n'hésite pas à en rajouter comme c'est parfois le cas. C'est un petit défaut même. sans souci. Lucarne opposé. Alors, c'est déjà compliqué dans l'égalité numérique. Si elles sont en infériorité, qu'elles ne réduisent pas tous les espaces, les Norvégiennes vont s'engouffrer dedans, dans tous les intervalles. et sans doute que le point est d'Octedal et d'Etoir et Garçon va être serrés pendant pas mal de temps. Les Espagnols ont fait sortir leur gardienne pour être ainsi joueuse de champ. Avec Maria Pena pour mener le jeu, l'entrée d'Yvette Moussons, l'arrière Delche, qui a fait son premier grand championnat. qui sera bien adapté au jeu de son équipe nationale. Maria Pena, qui va arriver, qui tentait le coin long. Ça passe à côté des buts de Catherine Lund. Silvia Navarro a pu revenir dans ses buts. Et derrière, ça va tellement vite. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. L'équipe espagnole est complètement débordée. Avec une simple relance. Et puis derrière la vitesse mise par Nora Merck, la feinte de passe et tout le monde qui croque dedans. Et le travail en pivot qui part à contresens de la courte de Nora Merck. Ce qui est intéressant à observer aussi, ce sont les échauffements des Norvégiennes. Ça va à mille à l'heure. Il n'y a pas un ballon qui tombe au sol. On se fait des passes, on fait des courses. On est déjà dans le rythme du match. Et c'est pour ça, il n'y a pas de ronde d'observation. Dans un match avec la Norvège, c'est tout de suite à fond. Et derrière, styleux qui peut donner à Nora Merck, le passe-et-va. Et puis derrière le ballon pour Camille Aérem avec une première parade. Ça y est, pour Sylvia Navarro, sur son coin long, il va falloir qu'elle multiplie les exploits les gardiennes espagnoles. Exactement. Elles sont deux bonnes gardiennes. Elles sont capables de faire la différence aussi. Là, depuis le début, elle n'avait pas encore touché le ballon. Sylvia Navarro. Oui, elle est revenue vers Darlie Zolbi qui commence donc sur le banc en disant, bon, quand même, ça fait du bien parce que pour l'instant, j'ai vu que le ballon passait. Oui, c'est un super pass. Et zone pour Nunez, la pivot de Besançon et derrière tout de suite la montée de balle extrêmement rapide. Nora Meur qui va faire un passage en force provoqué par Amalia González. C'est un des moyens, évidemment, d'essayer de ralentir un peu la rapidité des Norvégiennes, de se mettre devant elle et puis de provoquer des passages en force. On cherche un peu les solutions qu'on peut avoir donc on cherche parfois des solutions de raccrot. C'est Arwen Martin qui a évité carré Bratzett d'ailleurs. Bratzett qui revient défendre. Il va prendre un carton jaune. Bonne défense. Le Stineus Cobrand aussi, solide. Un petit peu aussi comme Nora Meurk. J'ai eu sur les deux postes. Allez, j'ai de 7 mètres derrière. Guernica Christensen qui fait le petit moulinet. à l'arbitre danoise. Mais il n'y aura pas de marché. Il n'y en a rien à peine. Il y aura un jet de 7 mètres pour Carmen Martin qui en est à 8 sur 9 depuis le début de la compétition et ça fait 9 sur 10 maintenant. Les Espagnols qui limitent la casse dans ses 10 premières minutes. de la compétition de la compétition avec Catherine Monde qui avait choisi un côté qui s'est vraiment déporté sur sa droite. L'orchestre norvégien s'est mis en place. Ils sont là avec leur petite cloche. C'est habituel. Ils ne sortent jamais sans. C'était difficile pour Carey Bratzette. Elle était forte aussi de la part de Nora Mörk. Et là González il va pousser son action jusqu'au bout et il va y avoir deux minutes pour Stylus Cogrand. qui défend en deux. On laisse Nora Mörk sur le terrain. lors des précédentes compétitions on avait tendance à la voir sortir même à l'opposé du banc. Elle faisait des changements elle ne défendait jamais ou très rarement. Et là cette compétition elle défend. Oui mais c'est ce qu'elle fait en club. Aussi c'est pour ça mais bon elle est pas en numéro 2 elle est sur l'aile. Oui il faut exagérer. Ambrose Martin ça a été sa mission de justement la faire défendre parce que on peut pas vraiment utiliser non plus une joueuse à mi-temps simplement surtout une joueuse comme ça il vaut mieux la garder donc c'est aussi à elle de faire des progrès en quelque sorte elle est tellement importante pour son équipe que ce soit avec Gior en championnat de l'Ombrois en Ligue des Champions et puis avec l'équipe lorvégienne et puis il y a eu justement des progrès beaucoup plus solide beaucoup plus attentive aussi ça devient une joueuse complète et ça peut faire peur à tous ses adversaires elle est en train de passer là dans un mörk avec Sino Vtodal et voilà l'intervalle qui est trouvé faillit marquer et ce sera un jet de 7 mètres pour la Norvège avec la faute de Lara González de Lara González c'est Mariana Núñez le retour de Nora Mörk tout en finesse 79 km heure ça part très vite elle défend en deux Nora Mörk on verra tout à l'heure Cisco Grande ça c'est bien joué Miria González qui a réussi justement à trouver un intervalle elle revient à l'intérieur et ça trompe Véronica Christiansen qui est en retard qui lâche aussi juste derrière pour ne pas prendre deux minutes parce que justement elles ont aussi confiance en leur gardienne derrière une gardienne qui fait 4 arrêts sur 10 voire 5 arrêts sur 10 en moyenne évidemment c'est un peu plus tranquille pour défendre on sait que derrière il y a une sécurité alors que là elle a passé ce n'est pas assuré par Nora Mörk Carmen Martin qui a récupéré on va revenir à une faute et là ce sera deux minutes pour une faute plus spectaculaire que vraiment méchante oui Carmen Martin qui en a rajouté qui a fait exprès de balancer le ballon elle savait pertinemment qu'elle lançait à personne la petite tape entre les deux a priori elle aurait fait la même chose si ça avait été dans le sens inverse priorité numérique norvégienne à nouveau donc c'est quand même Bratzett qui est en centrale elle s'est fait déborder pour le petit dril mais derrière il y a une récupération Martin qui vient percuter Camilla RM on va faire revenir Stine Skogrand et les norvégiennes vont donc attaquer à six on cherche des grandes courses toujours vers une et quatre Christiane Seine alors que Camilla RM sort pour faire rentrer Catherine Monde le bras est levé et il reste encore cinq passes alors Amanda Kortovic va retrouver son poste derrière droite Simon Ferdal la voilà Kortovic qui a passé le bras qui va aller obtenir un jet de 7 mètres évidemment mais il n'y a rien à dire et sanction pas de sanction pour Marianne Munez qui était encore une fois très très en retard voilà se fait passer et derrière elle est bien bien en zone alors Nora Meurk n'est pas là pour effectuer le jet de 7 mètres c'est donc Veronica Christiane Seine qui prend le relais face à Darly le tir sur la barre et derrière le ballon récupéré par les Espagnols et voilà le boulot est fait on va pouvoir revenir sur le bord de la touche ça perturbe le changement de gardienne ça peut un petit peu influer en tout cas là ça a marché c'est s'il y a si bien avant on n'était pas plus d'arrêt je pense qu'on pourrait voir vers les autres bif rester sur le terrain il aime bien on pousse à rentrer comme ça elle est assez efficace dans ce domaine Carmen Martin premier poteau faut pas laisser la place du ballon parce que sinon le ballon il vient pile où il faut c'est au millimètre mais ça marche pour Carmen Martin et évidemment la rage derrière de Catherine Lunde si elle a un petit on peut dire un petit point faible quelque part c'est un petit peu au niveau des tirs de l'aile Catherine elle fait une incroyable capable de sortir des grands-grands mais souvent elle a tendance un petit peu des fois à se tourner ou à mettre ses mains devant son visage et du coup elle n'est pas en bonne position pour faire l'arrêt Stine Hovstedal qui a la sortie de turbo et qui va récupérer une faute ça va se jouer peut-être à l'usure aussi pour les norvégiennes qui sont capables de maintenir ce rythme là Stine Hovstedal toujours avec Ara González qui a pris le ballon dans la tête il reste là en position de numéro 3 et là il y avait du retard et il y aura deux minutes aussi les arbitres sont impitoyables deux minutes pour Almudela Rodriguez qui s'est mal pris d'abord face à Veronica Kristiansen les premiers appuis ils sont capitaux vraiment si vous êtes en retard au début après c'est terminé parce qu'en plus elles ont une puissance de jambes les norvégiennes il y a un 2 contre 1 il y a un 2 contre 1 exactement Camilla et Rem sans soucis sous les jambes de Sylviane Navarro et Simasad 3 buts est conservé il s'est qu'il est brebbiens dans l'air pas de soucis pour Camilla qui fixe bien la gardienne et ensuite pose ce ballon sous la jambe elle a resté sur un échec tout à l'heure face à Sylviane Navarro justement on a rarement joué à 6 contre 6 en fait dans ce match là depuis un petit peu plus d'un quart d'heure il y a eu pas mal de sanctions des deux côtés décroisées succession décroisées avec le tir de Mireia González la garcia qui essaye de se faire une place on n'a pas réussi à lui donner le ballon récupéré parce qu'au grand on est derrière Christian Sen qui va essayer le marquer dans le but vide ça touche le poteau et le ballon récupéré par les norvégiennes attention parce qu'il n'y a toujours personne dans le but et on se regarde on se regarde et évidemment Stineux en profite il va aller buzzer pour poser son temps mort que les norvégiennes ont acquis dès les premières secondes qu'elles conservent pour l'instant et l'entraîneur justement lui demandait ses joueurs de calmer quand il le pouvait de ne pas forcément se précipiter là ça a été un petit peu ça et la récupération de Christian Sen encore avec Stineux Offtedal avec Nora Merck Offtedal encore là non plus on ne sait pas affoler et Offtedal va aller marquer toute seule face à Silvian Navarro c'est tout à l'envers de ce qui a été dit pendant le temps mort et les norvégiennes peuvent encore ressortir leur jeu rapide et là dans ce cas là hormis les suédoises avant-hier il n'y a pas grand monde qui leur arrive à la chérie le jeu sur grand espace les contre-attaque les montées de balles vraiment c'est un régal par contre il faut être attentif en défense oui petite erreur oui Germaine Martin a pu en profiter c'est pour ça qu'elle avait donné son ballon pas du tout elle a bien suivi les arbitres ont laissé le jeu se dérouler qui arrive avec Norammer Xestine Hovthedal qui il y a un petit mouvement circulaire avec son doigt dans le cas Christian Sen avec Hovthedal Christian Sen ça va aller sur l'aile Camilla RM qui n'a pas réussi à passer Christian Sen encore qui va vers le but qui va servir Hovthedal Norammer que maintenant chassé par Barbossa et la lucarne terrible de Norammer qu'elle est partie vite encore celle-ci et c'est absolument impossible de le stopper ce poulet là pour Sylvia Navarro qui plus est on va regarder mais 1m69 seulement pour Sylvia Navarro donc pour aller prendre ce ballon en lucarne très très compliqué alors que l'Espagnol avait très très bien défendu ça a été touché ce ballon par Veronica Christian Sen Carmel Martin avec Elmodena Rodriguez c'est Barbossa Carmel Martin qui a essayé mais il n'y avait aucun angle il n'y avait absolument rien à faire et du coup c'était inévitable que le ballon ne rentre pas dans le but 37 ans est toujours motivé comme ses plus beaux jours oui exactement Catherine Lombe joue avec sa soeur d'ailleurs sa soeur jumelle qui a fait tout le début de sa carrière et puis des chemins se sont séparés pendant quelques temps il se retrouve maintenant avec sa soeur Christine elle est arrivée pour pallier à la blessure d'une joueuse qui se met le ballon récupéré c'était Marta Tomac qui est blessée quasiment toute la saison alors que Elmodena Rodriguez a poussé son action jusqu'au bout elle fait partie justement des joueuses qui sont indisponibles pour ce mondial et puis c'est des choix de riches aussi pour les Norvégiens pour les coachs norvégien qui peut par exemple se dispenser de Silvio Sulberg la gardienne d'ici Paris ou de Marie de Fraffiord la pivot de Bucarest ça c'est des joueuses qui seraient internationales dans n'importe quelle équipe mais avec la Norvège c'est plus compliqué encore une parade pour Catherine Lunde sur Elmodena Rodriguez illustration de ces choix de riches et de cet effectif de riches ont fait sortir Carrie Bradset et ont fait rentrer le lion El Di Locke qui a été utilisé une heure et demie jusqu'à présent sur les cinq premiers matchs voilà sous la moitié du temps même pas je fais des multiplications n'importe comment c'est juste compter jusqu'à 60 c'est tout pour le handball mais bon vraiment El Di Locke une joueuse incroyable qui revient de maternité oui elle est revenue vite une nouvelle fois d'ailleurs elle est revenue très très vite cinq jours après son accouchement elle était déjà prête à courir et trois semaines un peu plus de trois semaines après elle s'entraînait avec ses partenaires c'est un simple nouvel partenaire de Storamar qui lui peut lancer l'université de demande la Viery s'il voulait lui faire des cadeaux et bien j'y manquerai pas parce qu'il y a le choix il y a des boutiques à la Epsiche Nora Meurk avec Heidi Locke justement qui a bien pris appui sur Lara González une petite faute de l'arrière espagnol utilisée quasi exclusivement en défense elle a aussi des capacités de tir remarquables Nora Meurk avec Heidi Locke mauvais bloc de siffler contre Heidi Locke vous avez remarqué sur son aller en vidextre vous pouvez aussi chuter de la main gauche une équipe de France elle croise à la vie qui est pas mal à droite de la main gauche sur le tir comme ça un petit peu déséquilibré on va plus se servir de ça alors qu'il y a le petit tir là c'est de la main droite mais c'est vraiment la spéciale de Nerea Pena ça décoche très très vite regardez elle a le ballon hop vite elle a le bras et elle tire à l'embre magnifique ça va venir à 4 buts cette équipe d'Espagne en retard pour l'instant et qui n'arrive pas vraiment à refaire ce retard là avec nos rameurs la petite passeport Heidi Locke ça ne marche toujours pas pour l'instant avec le jeu avec le pivot c'est plutôt en difficulté c'est surtout le seul point faible du jeu offensif norvégien derrière elle était un peu en retard ce qui ne se cogrande oui ils n'ont pas sifflé c'était Lara Gondaleza qui avait monté le ballon on a kiffé le changement pour laisser Pena rentrer il ne serait plus sifflé il n'y a rien à peine qui est pris en strict par Tenier-RM il faut donc se passer de ses services au moins pour le début de l'enclenchement Paola Garcia et puis voilà le temps fort elle est forcément posée par elle superbe but elle a pris un coup en plus derrière Sandy Barbosa on pourrait arrêter le jeu c'est pas fait et évidemment il y a un décalage c'est mathématique mais il y a une parade du bout des doigts même si elle ne fait qu'un mètre 69 et bien elle a sauté très haut Sylvia Nazaro pour repousser la tentative de scobrand alors qu'elle fixe bien son lobe il est pas mal et incroyable en fait elle fait un double saut exactement elle saute d'abord elle saute peut-être même un peu trop tôt à la limite et comme elle saute trop tôt elle peut faire un deuxième saut elle arrive à à prendre ce ballon à stopper le lobe allez on est rentré dans les 5 dernières minutes Sylvia Nazaro elle aussi dernière de 37 ans elle est née en 79 elle est même plus vieille que elle est 38 ans même ouais allez à Pena à Moudena Rodriguez elle sait bien jouer de combien poteau et voilà ça grignote ça grignote ça y est ça fait du bien les derniers moments les espagnols et évidemment Thore Rgersson il a senti le danger il va poser son temps mort les norvégiennes sont toujours en tête mais le 2 plus simplement 11 à 9 il reste clégiène et bien les espagnols immédiatement vont refaire leur retard et ce temps mort il a été pris pour ça par Thore Rgersson temps mort presque plus psychologique qu'autre chose du côté des norvégiennes et bien il y a Sinov Stedal qui est prise en stricte on tente de la débloquer c'est fait et ouh là là il y avait un intervalle terrible à prendre elle a oublié le ballon en route Veronica Christiansen et le ballon a été récupéré par Maitani Etcheberia Flara González il s'y aura pas à passer dans le trafic parce qu'au grande en face d'elle comme Kortovic ou comme Merck en PSG sur les 3 postes à droite que ce soit hier au pivot ça ne pose aucun problème allez on sort le pivot espagnol et là dessus on accélère il n'a pas à se manquer on ne s'est pas compris entre Pena et Moussons c'est dommage de rater ce genre d'occasion parce que derrière ça va courir Reguiloc s'est remis dans son poste essayé d'écraser la défense et le ballon pour Skogrand voilà ce qu'on disait tout à l'heure il y a eu une incompréhension au niveau de la défense espagnole on a vu González monter vite fait et les autres derrière ne sont pas du tout adaptés et c'était Pena qui était du coup en retard sur son hélière et puis la passe aussi de Stineu qui a mis à mal la défense c'est tellement normal avec Stineu que même pas on le souligne cette passe demi-centre hélié c'est vraiment zéro souci pour elle il y avait peut-être faute sur Nerea Pena ça n'a pas été sifflé par les arbitres elle avait derrière par contre la relance de Stineu vous pourrez aller la disputer tout à l'heure elle s'en veut mais c'est rare pour le souligner elle s'excuse le poids de ses partenaires donc Kari Bratzet qui a pu faire le repli et a fermé 83 Kari Bratzet pourtant elle a bien renvoyé elle a mis le ballon de toutes ses forces Stineu Octodale qui défend là en numéro 1 elle doit surveiller Maitane et Cheberia vous avez vu Carmen Martin qui était restée sur le banc de touche Maria Pena pour le temps fort avec le coin long cette fois-ci un ballon qui est contré pour Almudena Rodriguez et Pena qui arrive à fixer au moins deux joueuses et derrière récupération aussi de Rodriguez mais il y aura deux minutes pour Yvette Moussons qui a retenu par le maillot Heidi Loqueux et on va voir le retour dans les buts et c'est un 100% à 6 sur 6 pour l'instant pour nos rameurs 76 kmh ça semble aller plus vite et puis le chrono est un petit peu paresseux je pense qu'il marche bien oui de toute façon c'est toujours la même chose à 100 kmh ou à 22 kmh à tout le moment où ça rentre dans le but ça compte pareil et Rodriguez avec Etuleria les Espagnols donc à une de moins on fait ressortir la gardienne non c'est bon elle est revenue sur le terrain Sylvia Navarro Pena avec Yvette Moussons là elle était sur la trajectoire Catherine Lunde sans soucis ce tir bien placé voilà elle est bien sur son premier poteau elle est attentive elle retourne vers des statistiques qui lui correspondent un peu plus depuis le début de ce mondial elle était en dessous des 30% en milieu de match elle est à 38% maintenant Merck le ballon pour Aguiloque ça ça ne fonctionne pas le bon retour encore une fois de Marianne Nunez qui a bien contourné la pivot norvégienne exactement voilà ce qu'on disait tout à l'heure avec le match de la Roumanie pour essayer d'empêcher le pivot d'avoir le ballon parce que sinon ensuite ça se transforme soit en but soit en jeu de 7 mètres quasi inévitablement il faut couper cette ligne de passe là ça a été parfaitement fait par la pivot byzantine Medina Rodriguez qui essaye de faire le tour il va être Moussons oula Nora Merck et deux minutes à nouveau deuxième fois pour Nora Merck deux fautes et deux fois deux minutes pour l'arrière gauche norvégienne voilà il va faire une cravate normal il n'y a rien à dire non plus elle a fini sa première période il reste 5 secondes et le ballon sur l'aile avec la parallèle elle a bien fermé les pieds comme il le fallait Catherine Lunde et elle permet à son équipe de maintenir cette avance de 3 buts la Norvège mène 13 à 10 face à l'Espagne on a finalement un peu le même scénario on va dire que le match de la Roumanie face à la République tout à l'heure le favori est en tête mène assez confortablement mais c'est parti pour cette seconde période 13 à 10 à l'issue des 30 premières minutes en faveur des Norvégiennes qui sont très bien rentrées dans le match mais les Espagnols n'ont rien lâché et du coup l'avantage est relativement minime pour les Norvégiennes à la mi-temps premier ballon récupéré par la défense et par Véronika Kristiansen en l'occurrence Sandy Barbossala qui veut donner ce ballon à sa pivot des Norvégiennes qui comme c'est souvent le cas s'exportent mais pas forcément très loin il y a le Danemark qui n'est pas très pas très lointain et qui accueille beaucoup beaucoup de joueuses et notamment celle qui a intercepté le ballon Véronika Kristiansen qui joue à Michiland qui changera de nom d'ailleurs la saison prochaine on n'a pas de ville c'est toujours à Icast et il s'appellera d'ailleurs Erning Icast a priori on devrait garder des joueuses il y en a même qui vont arriver l'année prochaine et notamment des Norvégiennes alors que Sinov Tedal en quille et voilà le premier but de cette seconde période tranquille bien posé sur ses appuis sur le pied gauche elle vient tromper Darlie Zodbide et Paola qui commence cette seconde période Yav Pena qui essaie de passer encore une bonne défense superbe de Véronika Kristiansen capable de défendre en poste 2 en poste 3 ça ne lui pose aucun souci qui prend aux côtés de Stineus Corand ils seront donc partenaires la saison prochaine Corand pourra à Multilong Termine Martin coin long c'est parfait encore une fois on a fait un mondial de tout premier ordre l'hélière niçoise qui ouvre bien son mangue mais surtout qui tire très fort derrière pour mettre ce ballon en lucarne c'est une hélière finisseuse de grande qualité c'est précis c'est puissant on a des hélières et des hélières gauchères notamment qui sont très performantes dans ce mondial hop là le ballon volé presque par Sandy Barbosa récupéré finalement par Véronika Kristiansen qui est partout décidément dans ce début de seconde période Stinov-Telal encore une bonne défense mais Kristiansen encore qui récupère et qui va donner son ballon et la première parade de Doris Zogby des Paola face à Sana Sulberg la jumelle de la gardienne d'ici Paris qui le joue au Danemark à Esbjerg et voilà toute la rage de Doris Zogby des Paola qui est dans le but avec son club de Boulosnoz que face à Metz en Ligue des Champions le temps fort ça c'est bien joué la fin de deux tirs et puis la parade de Catherine Lunde qui vient éteindre littéralement Sandy Barbosa elle en rappelle elle jouait ensemble jusqu'à l'année dernière à Rostov en Russie elles se connaissent donc très très bien mais magnifique cette parade de Catherine Lunde qui explose vraiment et qui suit le ballon elle voit forcément rouer le corps mais c'est le ballon qui est le plus important et elle voit que son bras est complètement coin long deuxième parade de suite pour Darlie Zogby cette fois-ci face à Nora Merck elle a déjà fait autant de parades que Sylvia Navarro en trois minutes exactement Nora Merck ne fait que attaquer dans cette seconde période aller du côté du banc c'est plus facile pour faire le changement avec Skorrand et derrière encore et ben voilà c'était assez assez moyen moyen en première période le duel des gardiennes là ça monte en grade sérieusement avec encore une parade de Catherine Lunde et 45% voilà c'est son total habituel on a l'impression qu'elle peut jouer jusqu'à 80 ans à ce niveau là avec un sérieux toujours exceptionnel oui un professionnalisme incroyable oula on était au bord du marché pour Stine c'est passé comme elle même pour Sana Solberg et encore une parade pour Darlie Zogby elle met de l'énergie dès qu'elle fait un arrêt c'est bien joué le ballon sur le de Carmen Martin ça ne m'est pas passé on est parti de presque 100 minutes on a un partout simplement dans ce début de seconde période et pourtant il y a eu des tirs des deux côtés il y a des gardiennes qui sont au taquet qui ont bien révisé leur classique au vestiaire Sandy Barbosa le petit schwenker le ballon laissé pour Nira Pena en position d'Elière c'est parfait et il y a de la continuité aussi dans le jeu des Espagnols c'est bien ce qu'elle fait lâcher son ballon comme ça de la main gauche Sandy Barbosa alors qu'elle était bien gênée il faut dire qu'elle avait deux Espagnols presque trois même sur elle Norvégienne c'est pour voir si vous suivez vous suivez c'est très bien Nika Kristiansen par en dessous ça vient surprendre Darlie Zogby masqué qui n'a rien pu faire extrêmement efficace dans ce début de seconde période la joueuse de Mithilande très dur de savoir où ça va partir ce ballon avec un main dur sur le ralenti tout l'avant-bras qui travaille le coude et puis le poignet pour terminer le geste exactement Sandy Barbosa qui fait le tour du bloc central Nira Pena en position d'arrière-droite qui laisse à Carmen Martin oula qui a pris une petite claque par Sana Sulberg et qui va sortir mais voilà c'est là Charlotte et encore une fois le ralenti il fait foi pas grand chose à dire et encore une fois c'est pas plus de la méchanceté c'est vraiment plus une faute dans le jeu mais c'est dangereux et c'est le règlement qui s'est infiltré attention parce que là ça aurait pu sévir aussi pour Kari Bratzett non non mais c'est ça qui semblait bizarre je pensais justement qu'elle aurait une double infériorité les norvégiennes parce qu'elle était vraiment très très en retard alors Kari Grimsbo est entré dans le but face à Carmen Martin elle était sur sa ligne elle était sur sa ligne mais elle est venue s'avancer là aussi en force aussi un peu comme le fait Nora Merck s'enfeinte le tire directement on a vu comme elle mettait bien son ballon dans la main ces petits détails sont très importants et vous voyez ce petit bel oeil au bord noir on n'aura pas besoin de maquillage ou de l'autre côté pour équilibrer d'accord il y a un sens de l'esthétique qui ne prend pas ça peut lancer une mode et Nora Merck repoussée par Sonny Barbosa Veronica Christiansen c'était à la limite de la zone elles sont aplaties les espagnoles près de leur ligne décimètre avec Kari Bratzett qui essaye de faire une passe d'écraser la défense pour laisser des intervalles pour ses partenaires et Nora Merck en profite et là elle va aller jouer et obtenir le jet de 7 mètres la faute de Maria Nunez Clara Gonzalez qui était en retard aussi Maria Nunez elle est en zone quand elle défend elle n'a rien à dire le dragster Nora Merck qui a fait encore des ravages alors que Silvia Navarro revient dans le but pour le jet de 7 mètres a priori elle va faire face à Stine Hoftdal elle est sur sa ligne et prise à contre-pied encore une fois Silvia Navarro c'est un choix et c'est 50% évidemment qu'elle part du bon côté et c'est gagné et là chaque fois elle a été prise à revers et on a notre match toujours aussi indécis finalement les Espagnols dans le scénario ça ressemble vraiment à Roumanie République Tchèque c'est pour ça comme ça il n'y a pas longtemps on a la mémoire immédiate la deuxième mi-temps il y a 3-3 entre ces deux équipes elle s'en dit Barbossa avec la parade de Catherine Lunde c'est elle qui va faire la décision alors que Barbossa s'était infiltrée très très facilement elle avait trouvé l'intervalle avec toute sa sa hargne et sa rapidité sur les premiers appuis c'est vraiment impressionnant elle est capable de faire après évidemment le plus important c'est de mettre le but et là pour l'en empêcher il y avait Catherine Lunde parfaite encore une fois son 10ème arrêt à Catherine on est qu'à Christian Sen avec Stinehoff-Tedal qui revient à la charge et la parade de Darly du pied droit du bout du pied ce qui est chassé par Barbossa et jette 7 mètres encore une fois c'est un peu toujours la même histoire elles sont tellement aplaties que si elles font un pas en arrière et bien elles sont dans la zone dans les Espagnols et là c'était Sandy Barbossa c'est logique malheureusement pour les Espagnols il n'y a rien à dire Nora Murk est revenue et il a encore décroché la lucarne le même style c'est aux alentours des 80 km heure ça va beaucoup trop vite c'est trop bien placé pour Darly pour pouvoir le stopper C'est bien Raderius on fait son entrée avec Sandy Barbossa maîtrisé par Carrie Bratzett toujours très très compliqué de défendre face à ce style de joueuse totalement imprévisible même pour ses partenaires parfois Carmen Martine avec une tentative de Kung Fu elle était en zone Marianne Uñez en dépit de Carlos Hubert derrière évidemment on a joué vite la montée de balle mais trop vite avec encore une fois une balle pour un spectateur qui était en rouge il a peut-être confondu il n'y a plus de la musculation il n'y a plus de la musculation elle balance des balles qui sont loin loin de ses partenaires c'est tombé dans les tribunes c'était pour Amanda Kortovic qui fait 1m75 et pas 2m75 2m75 il aurait peut-être plus capqué on voit ça la bonne passe pour Marianne Uñez qui enfonce le ballon dans le but allez Marianne Uñez qui marque enfin son premier but oui et c'est son 2e de la compétition donc c'est pas la joueuse qui marque le plus alors que là il y a eu un gros choc entre Jennifer Gutiérrez et Véronica Christiansen ah il va prendre 2 minutes alors qu'elle jouait le ballon mais c'est la main au visage c'est un peu toujours la même histoire que tout à l'heure voilà la main au visage il n'y a rien à dire comme les 2 minutes tout à l'heure pour on ne se souvient plus d'ailleurs qui a pris les 2 minutes du côté norvégien tout à l'heure c'était Sanna Sulberg c'était ça sans volonté de faire mal en jouant le ballon justement mais la main qui dérape qui atteint le visage c'est interdit voilà ça s'est bien décalé le petit orbe magnifique de Camilla RM elle était tout proche de pouvoir détourner ce ballon Darlie Zogby sur le reculoir comme ça et puis et bien ça vient flirter avec sa main et entrer dans le but pour le plus grand bonheur des spectateurs norvégiens Camilla RM qui est capable de faire des lobes magnifiques également des roucoulettes la finition elle est très très forte il y a Djoos qui joue maintenant à Sola oui elle a raté pas mal de chemins dans sa carrière pas mal de pays visités en Roumanie notamment tout bien marré Marmosa elle aussi elle a vu la Roumanie elle aussi elle a beaucoup voyagé et Sylvia Raderius l'exploit personnel elle a pu poser même un dribble au cœur de la défense norvégienne pour marquer le 15ème but espagnol et l'engagement rapide avec Christian Sen voilà ce qui est terrible pour la défense espagnole elles ont eu du mal à marquer et puis trois secondes après le ballon est déjà de l'autre côté c'est c'est beau ce jeu sur qu'en espace toujours un partenaire qui est engagé et tout le dépit la supportrice la spectatrice espagnole elle était à peine en train de péter le but elle s'était levée le ballon est déjà dans le but de l'autre côté j'espère qu'elle retrouvera le sourire le dénarodriguez c'est difficile avec Garibay González Garibay Sylvia Raderius encore qui va pousser son action la bonne défense de Skinner qui avait déjà une dimension énorme quand elle jouait ici Paris toujours nommée meilleure joueuse du championnat de France et puis là après il y a encore un grade supérieur en jouant et en jouant beaucoup avec Dior Barbossa ça c'est bien vu un peu la Nyonciane Nyonbla elle a posé ses appuis au sol bon croisé elle reste longtemps en l'air elle monte très très haut et à un moment donné il faut faire un choix pour Catherine Nyonbla c'est comme sur les 7 mètres pour Sylvia Navarro tout à l'heure c'est quasiment un 7 mètres quand elle est à ce niveau là Synov qui a posé les appuis il a encore la revue absolument somptueuse ça c'est dur pour une droitière mais pour elle c'est très très facile regardez elle vient elle possède aux appuis et elle repose avec son pied droit et là elle jump alors que c'est pas son bon appui pour tirer c'est juste très fort la classe ultime la capitaine de cette équipe norvégienne qui avait soulevé donc la coupe il y a deux ans déjà en étant capitaine en 24 ans simplement elle a déjà remporté 5 titres avec l'équipe de Norvège ouais voilà alors qu'elle a 26 ans simplement Synov total la Norvège qui compte 12 titres internationaux toutes compétitions confondues rien que le dire rien que le lire même ça énerve Barbossa qui revient à la charge le coin long cette fois et elle a bien laissé traîner la main Catherine Lund 2 derrière la tentative de Roucoulette qui flirte avec le poteau c'était bien vu de la part de Carmen Martin il manquait juste un tout petit effet sur la Roucoulette et ça vient mourir sur le poteau le ballon n'a pas assez tourné la fanfare s'est remise en marche Merck qui a vu que Christian Sen était vraiment dans la profondeur le croisé avec Amanda Kurtovich qui a bien rabattu son ballon et l'on fait venir sur le terrain de la taille avec Elie Chavez la pivot de Nantes ancienne de Nice et de Fleury et de Nice aussi de Nice et de Fleury et de Nice et de Fleury exactement et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu face à la France elle est rentrée seulement dans les cinq dernières minutes et l'entraîneur a tendance à la faire rentrer en fin de match alors le dernier quart d'heure peut-être pour s'exprimer avec sa grande taille ça peut être une solution un point d'appui pour les Espagnols et puis en même temps ça mobilise la défense sur les Norvégiennes et du coup il y avait un petit passage et Yvette Moussons en a profité on ne l'a pas vu en seconde période elle qui aime surtout attaquer Yvette Moussons une petite bouffe de dalle le rameur que ça s'est bien joué voilà Carrie Braxet elle a pris Elie Chavez sur le rable et bien elle n'aura pas joué longtemps Elie Chavez elle va aller sortir pour deux minutes non finalement elle reste sur le terrain oulala disons que c'est une façon assez particulière d'empêcher son adversaire de prendre le ballon oui Yvette 7 mètres donc avec Norvégiennes qui fait le ménage pour enlever pas forcément la transpiration mais surtout la colle c'est de la résine là qui est au sol donc le mieux c'est de l'enlever avec le ballon c'est plus efficace elle est revenue et toujours sans feinte un peu moins vite un peu plus bas ça apporte de la variété et c'est toujours parfait on les jette 7 mètres de Nora Merck 5 sur 5 tacler carréa pena heureuse d'hiver qui cherche toujours les solutions il y en a pourtant avec Yvette Moussons par exemple il y a une faute de carré Bratzet là on a retrouvé la défense norvégienne vraiment incontestablement il y a Pena qui essaie de poser 5 dribbles mais l'en est empêché par Bratzet encore une fois Pena et derrière il y a toujours la garde qui est effectuée par Catherine Lundé son 12ème arrêt 43% de réussite c'est dans les cordes sa moyenne c'est depuis le début c'était 44% 55 arrêts sur 124 tirs c'était la Garnier qui avait fait le plus d'arrêts sur l'ensemble des 5 premiers matchs exactement le meilleur pourcentage c'était pour Cléo Darle elle avait fait moins d'arrêts la Lundé elle est toujours à fond ça ne change pas le retour d'Emily Arnsen elle aussi qui joue à Christjansand dans le sud l'extrême sud de la Norvège c'est tracé 24 ans le 1er janvier prochain ça c'est bien remonté par Carrie Bratzette et derrière Nora Merck en communélière elle est venue terminer l'action elles étaient trois pour contre-attaquer d'abord Carrie Bratzette Camilla RM qui intelligemment donne le ballon tout de suite pour Nora Merck qui a été lancée et le pouce 6 des Norvégiennes qui font vraiment la différence dans ce cœur de seconde période du côté espagnol on n'arrive pas trop à trouver la solution il y avait Yvette Moussons tout à l'heure qui n'est pas forcément utilisé comme elle le souhaiterait voilà il y a les grandes courses enfin ça marche mieux mais il faut vraiment faire le bon en classement le but d'Almodena Rodriguez et là cette fois-ci Catherine Monneux qui doit s'avouer vaincue on ne joue peut-être pas assez autour de Nerea Pena là aussi on s'est retrouvé au sol avec Di Locke qui a très peu joué au moins de 4 minutes pour l'instant vous allez voir ça va il n'y a pas de souci elle enchaîne magnifique l'arrivée à l'opposé d'Amanda Kurtovic et qu'elle passe encore une fois de la part d'Emily Arnsen elle a rentré sans ballon il faut regarder où est le ballon mais il faut aussi regarder où est son vis-à-vis on se rendait en défense oh là Nerea Pena oh elle n'en prospite pas et attention parce que Stineo Hoptedal elle a pu se faire mal sur l'action je pense qu'elle s'est un petit peu tordue la cheville elle est tombée toute seule et alors là le jeu s'arrête totalement les trompettes des supporters nonvégiens s'arrêtent quand elle a mal à la Suisse et limite elle ne sort pas en courant Stineo Hoptedal mais elle a été totalement prise par l'action de son adversaire voilà c'est quand même pour faire le changement j'ai l'impression qu'elle va revenir sur le terrain on n'est qu'à Christian Sen qui est passé le petit coin long tranquille et l'écart qui se creuse vraiment petit à petit ou 7 maintenant les Norvégiens qui en général à la 40ème 45ème voire 50ème arrivent souvent à user leur adversaire exactement c'est ce qu'on disait en première période il y a vraiment un travail d'usure parce que c'est un jeu qui est rapide donc évidemment pour la défense adverse c'est difficile de suivre alors qu'Anne Réa Pena ne trouve pas le cadre encore une fois ça fait deux échecs à la suite oui alors que encore une fois c'était vraiment créer la situation favorable l'intervalle pris parfaitement on est à 2 sur 8 Né Réa Pena pardon 2 sur 9 ça va être actualisé 22% de réussite seulement c'est trop peu pour aider son équipe pour aller en quart de finale parce qu'il y a le travail d'usure dont on parlait il y a Catherine Lunde aussi qui finit par être impressionnante dans les buts à force de faire des parades et puis le jeu rapide, rapide, rapide tout le temps ça finit par être épuisant pour l'adversaire même si là la montée de balle est bonne et c'est Lara González qui termine en position délière droite Camilla RM va sortir 2 minutes pour avoir accompagné Carmen Martine pendant toute l'action on les entend quand même les supporters et supportrices espagnoles on a fait sortir Catherine Lunde et on va donc jouer à 6 avec Emilie Hansen pour mener le jeu c'est qu'on se c'est une séance gag avec Sandy Barbosa qui a eu du mal deux fois sur les fesses et alors la punition signée nos rameurs qu'un voilà le 9ème but c'est dommage on va peut-être tendre un arrêt du chrono un arrêt du jeu on va voir ça mais Sandy Barbosa elle a été d'abord déséquilibrée elle a essayé de retrouver son équilibre elle est retombée c'est pas fait mal c'est pour ça qu'on peut rigoler pas de problème oui heureusement elle est rapide bien joué pour Elie Chavez toute seule qui t'oublie dans la défense qu'elle a bien glissé derrière sa joueuse on a bien tourné autour du pivot exactement et Véronica Christian de Seno en retard quand elle réagit c'est trop tard alors lorsqu'on arrive dans ce genre de match à élimination directe forcément il y a une équipe qui rentre à la maison le lendemain puisqu'elle a perdu et souvent il y a des annonces de fin de carrière pour des joueuses alors concernant la Hongrie hier c'est Anita Gorbic qui a annoncé que c'était son dernier match et qu'on ne la reverrait plus sur les couleurs de la Hongrie c'est quand même un événement exceptionnel même si c'est un événement logique également alors que Sana Solberg marque il en restera 1100 buts à peu près dans ces eaux là oui c'était ça et j'ai de 7 mètres pour une défense en zone et a priori comme le but a été marqué mais la joueuse espagnole est retombée en zone avant voilà sert à appuyer avant de lâcher le ballon sinon il y aurait eu but au Médanoise on sifflait c'est Kemsbe qui revient dans les buts pour parler d'Anita Gorbics on retiendra qu'elle n'aura jamais été championne du monde à quelques secondes la fin de l'aube de Carmen Martin sans problème ensuite sur la droite de Kari Grimsbe à 2 secondes elle aura été championne du monde à 2 secondes de la fin d'un match exactement en 2003 c'était presque bon en Croatie et du coup elle n'a même pas terminé cette finale exclue donc on a l'impression que c'était hier c'était il y a 14 ans je ne veux pas vous faire de mal il n'y a pas de soucis je le dis bien il n'y a pas de problème c'est très bien c'était un moment énorme ah oui mais n'ayant jamais vécu il ne faut que me douter et au vu du scénario déjà en le regardant c'était absolument incroyable en le vivant de l'intérieur ça devait être absolument magique remonter 7 buts en 7 minutes toujours aucun problème pour Nora Merck elle aura visité tous les coins du but là c'était en bas sur la gauche de Darly 11 sur 12 pour Nora Merck les norvégiennes déroulent 7 buts d'avance il reste 4 minutes 34 le temps mort le dernier pour Carlos Viver finalement qu'elles auront maîtrisé de bout en bout l'accélération elle a eu lieu en milieu de seconde période elles sont restées finalement sur ce rythme là un rythme qui est très très difficile à suivre constamment pour l'adversaire même si les espagnols se sont appliqués là il y a une interception maintenant la Norvège donc qui selon toute vraisemblance va affronter la Russie en quart de finale et alors là ça promet ça promet un quart de finale une ambiance déjà énorme du côté de McDebourg ce sera mercredi après demain et on y sera il sera évidemment ah oui ce match là ne pas rater surtout pas mais ça va être il y a eu le feu absolument partout Emili Jernsen avec le rebond Darly elle a fait une entrée extraordinaire mais là elle ne le fait plus en arrêt depuis quelques temps sa défense lâche aussi au fur et à mesure on le voit dans les attitudes on voit les espagnols qui ont compris tenir en part en quart de finale et que finalement la victoire face à la Slovénie en face de poule c'était vraiment une victoire un peu empoisonnée oui au classement du coup ça a inversé ce qu'elle pensait ce qu'elle pensait qu'il allait se passer avec la Suède qui a battu la Norvège pendant ce temps là c'est du hurrah en balle et ça plaît beaucoup je t'en dis Barbossa j'ai remarqué un petit love face à Kari Grimsby qui termine la rencontre qui a fait 1'2 elle terminera avec 39% un petit bémol par rapport à d'habitude en dessous de la barre les 40 alors que dans l'autre 8ème c'est extrêmement serré entre le Japon et les Pays-Bas Carmen Martin en contre-attaque et le tir sur la barre transversale Kari Grimsby qui peut récupérer le ballon et là c'est ce qu'on dit à chaque fois Valérie la gardienne n'a pas fait l'arrêt mais on considère presque elle considère presque que c'est un arrêt c'est grâce à elle que le but n'a pas été marqué oui tout à fait depuis 2 minutes encore à jouer Amanda Kurtovic le croisé Emilia Ranssen ça c'est parfait pour Heidi Loque le ritje de 7 mètres s'il n'y avait pas eu but mais il y a but le 30ème la voilà cette barre 30 buts atteint par l'équipe de Thorea et Gerson c'est son premier Heidi Loque dans ce match et c'est son 669ème en carrière en ayant deux enfants c'est quand même sidérant c'est ça la gardienne de la gardienne de Larvik qui va faire une deuxième parade il n'y a toujours personne dans le but Véronika Kristiansen y va et le bon retour le bon repli de Sandy Barbossa pour éviter le 32ème but norvégien et Kristiansen elle est déçue elle s'excuse auprès de ses partenaires comme si c'était un but extrêmement important je pense que la fanfare les supporters norvégien ne nous en voudront pas le passage en force provoqué par Heidi Loque qui repart le point serré vers sa pousse au poste de pivot il y a quand même plus neuf quand même il y a quand même un mental absolument incroyable Kortovic Emilio Hansen qui retrouve Damana Kortovic la clause de Bucarest Emilio Hansen encore voilà et qui avait j'allais dire ça va être le 32ème but mais non il passe à côté ce ballon et il peut être relancé la dernière action sera Espagnol avec Sylvia Arderius et le vent aller vers le but ça c'est bien joué avec pour l'honneur donc ce dernier but marqué par Elise Chavez ça ne suffira pas bien sûr pour les Espagnols qui ont vraiment trouvé à qui parler la Norvège était beaucoup beaucoup trop forte ce soir pour cette équipe Espagnole la Norvège s'impose vraiment tranquillement logiquement on a un peu